Pour retourner tripoter des gens, monsieur Aziza, si vous souhaitez... Arrêtez, 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 arrêtez... Maintenant, si on peut répondre, si on peut répondre, vous êtes fait virer d'une chaîne parce que vous tripotiez des gens. Moi, je suis pas d'accord pour vous répondre à quand... Antoine Léaumont remet en place Frédéric Aziza en pleine interview dans les couloirs de l'Assemblée Nationale. Alors que le député de la France Insoumise était interrogé par plusieurs chaînes d'informations en continu, le journaliste controversé Frédéric Aziza a tenu à s'infiltrer et perturber l'interview. Équipé de son téléphone portable, Frédéric Aziza traque les manifestants, journalistes et personnalités politiques qui osent critiquer l'occupation israélienne et ses exactions meurtrières en Palestine occupée. Mais voilà, cette fois-ci, l'opération ne semble pas s'être déroulée comme prévu. En effet, le député de la France Insoumise Antoine Léaumont, connu pour son tempérament de dur à cuir, a contrecarré les plans de Frédéric Aziza en lui rappelant en plein échange son petit passé judiciaire. En effet, Frédéric Aziza a été épinglé par la justice pour agression sexuelle envers la journaliste Astrid De Vilaine. Un petit rappel qui, comme vous allez voir, va rendre blanc le journaliste militant. Il y a 75 ans a commencé la colonisation d'Israël en Palestine. On parle du 7 octobre. On parle du 7 octobre. Voyez-vous, M. Aziza, je suis en train de vous répondre. Je vous ai répondu sur le 7 octobre. Vous répondez pas. Vous répondez pas. Et j'étais pas là tout à l'heure. Ce que vous avez dit sur les slogans islamophobes que vous attendiez à l'Assemblée, à la manifestation. Vous retournez tripoter des gens, M. Aziza, si vous souhaitez. Arrêtez. 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 Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. M. Aziza, vous vous êtes fait virer d'une chaîne parce que vous tripotiez des gens. Moi, je suis pas d'accord pour vous répondre, d'accord ? Je réponds à vos collègues qui sont des gens sérieux. Vous ne voulez pas dire ça parce que c'est de la diffamation. C'est de la diffamation, d'accord ? C'est de la diffamation. C'est passé ? Non, c'est pas ce qui est passé. C'est de la diffamation. C'est un processus totalitaire ce que vous faites là. Moi, c'est un problème. Excusez-moi, on est des incapables personnels. Je me repose la question. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ? Et vous pensez-vous qu'il serait efficace de rappeler à Frédéric Aziza son passé judiciaire à chaque fois qu'il est sur le point de traquer un individu qui dénonce l'occupation israélienne ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous. Soutenez l'information Break News. Sous-titrage ST' 501